Bonjour, bonjour et bienvenue sur notre émission CQFR, l'émission de Pierre tous les matins à 8h, sauf le week-end un peu plus tard dans la matinée. Avant d'attaquer notre CQFR numéro 30, une information que j'ai reçue par mail concernant les rendez-vous gourmands du marché qui aura lieu les jeudis 8 et 22 décembre à la brasserie de Maxéville à partir de 16h jusqu'à 19h. Il y aura donc Dominique Abraham qui a remporté la finale à Nancy de l'émission M6, un dîner presque parfait. Il vous donne rendez-vous pour deux shows culinaires. Voilà, sans plus tarder, abordons notre sujet du jour, à savoir la fête des lanternes et du partage, appelée aussi fête de la Saint-Martin qui a eu lieu le samedi 19 novembre 2016. L'année dernière, je n'ai pas pu filmer ce défilé car quand on est responsable de plusieurs enfants, cela peut prendre énormément de temps. Aussi, cette année, j'ai pris le temps d'y aller et j'ai découvert que la municipalité avait distribué des bougies aux habitants pour qu'ils illuminent leurs fenêtres tout au long du parcours qui a été limité cette année, je vous le rappelle, au quartier entourant le parc de la mairie par mesure de sécurité. Il n'y avait pas de fanfare mais uniquement Christophe, un technicien de la commune avec son amplificateur portatif qui diffusait des musiques propres à la légende comme « Laterne, Laterne », « Zank Martin », « Ich gehe mit meiner Laterne ». Pas mal pour la prononciation, comme quoi ça sert de faire réviser l'allemand à Lisa. Alors, pour conclure cette superbe fête, un spectacle magnifique dont vous connaissez par cœur l'histoire qui se termine par un cheval, un combat, que le chevalier donne sa cape au mendiant, à la personne qui a froid, etc. Enfin, vous voyez d'après les images, quoi, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ben, un feu d'artifice que j'ai découvert avec des flammes qui jaillissent de partout. Apparemment, c'est le même spectacle que l'année dernière mais comme il n'y était pas, je découvre. Superbe spectacle. Suivi, pour clôturer tout ça, un feu pour réchauffer tout le public qui est venu nombreux, comme chaque année. Voilà ce qu'il faut retenir donc de cette fête de la Saint-Martin. Bon, allez, je vous donne rendez-vous demain matin, pareil, à la même heure. Bonne soirée à vous ! Bonne soirée à vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501